Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre, enfin c'est toujours le même cadre, c'est juste un nouveau, une nouvelle mise en scène, on va dire ça comme ça. Plein de choses qui ont changé dans mon bureau qui fait que, voilà, je dois maintenant filmer dans un super petit canapé de lecture, c'est pas plus mal. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, voilà, j'ai décidé de reprendre les book hauls, il y a juste les achats de novembre et décembre du coup que vous n'aurez pas sur la chaîne. Bon, mais c'est pas très grave, voilà, il y a un trou de deux moi. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les achats que j'ai pu effectuer en janvier et en février, et vous verrez que ma foi, c'est pas le plus gros book haul que je vous aurais présenté sur cette chaîne. Ma voix part un peu en chemette, c'est juste que, voilà, je sors d'un gros rhume. Il y a de l'occasion et il y a du neuf dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais démarrer tout de suite. En 2018, j'ai quand même décidé d'essayer de freiner un petit peu mes achats compulsifs, parce que j'avais quand même cette tendance à, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas dans ma journée, aller m'acheter un livre, bon, ok, c'est bien, mais c'est pas le but. J'ai plutôt essayé de rediriger, en fait, cette frustration sur la lecture et pas sur l'achat de livres. Alors, du coup, depuis début 2018, je fais des achats qui sont beaucoup plus réfléchis, des achats aussi pour lesquels je prends le plus de plaisir, parce que du coup, je me freine un peu et je réfléchis, et je n'achète plus des livres à la va-vite, comme ça, entre deux moments rapidos dans la journée. Je prends mon temps, je fais un chouette tour en livrairie, j'associe un achat à quelque chose de sympa, enfin voilà, j'ai un peu rebossé ça, et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, et je continue sur cette lancée en mars, là, on est le, au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 20 mars, 19 mars, et j'ai acheté que trois livres jusqu'à présent, donc vous voyez que voilà. Tout va bien. Le premier livre que j'ai acheté en 2018, il s'agit de Shades of Magic de V.E. Schwab, paru chez Lumen. Celui-ci, on en a énormément entendu parler, il a vraiment fait un gros succès, et le tome 2 est sorti là, là, récemment, je l'ai vu en librairie il n'y a pas très longtemps, donc voilà, donc c'est une petite, une petite briquette très sympathique, avec un très très beau travail d'éditorial, hein, voilà, vous avez quand même des débuts de chapitres comme ça illustrés, donc c'est vraiment très très joli, et je vous parle tout de suite du résumé. On suit les aventures de Kel, qui est un jeune homme qui vit dans un univers où il y a quatre mondes différents, où la ville de Londres est un peu le cœur, l'âme de ces mondes. On a le monde gris, où il n'y a pas du tout de magie, il y a le monde rouge, où là, la magie est omniprésente, il y a le monde blanc, où la magie est tellement rare qu'on pourrait tuer juste pour pouvoir en goûter un petit peu, et il y a le monde noir, où là, la magie a absolument tout détruit sur son passage. Il est interdit, évidemment, de déplacer des objets d'un monde à l'autre, et Kel va être tenté de le faire. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ce qui m'attire beaucoup dans ce livre, c'est pas qu'on en ait parlé, parce que justement, c'est généralement ce qui me rebute quand je achète des livres dont tout le monde parle, mais en règle générale, ici, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est le Londres, en fait. Londres est une ville que j'aime vraiment beaucoup, et j'ai hâte de voir comment Vee Schwab a un peu travaillé ce concept de détourner Londres dans quatre mondes différents. Je trouve que ça a l'air vraiment sympa, et voilà. Donc, c'était le premier achat de 2018. Je parle vraiment bizarre. Ensuite, dans le courant du mois de janvier, on a été faire une petite virée en librairie avec une ancienne collègue à moi, Charlotte, qui, du coup, on s'était dit qu'on allait en librairie et qu'on s'achetait chacune un livre. Mais sans... voilà, chacune, on s'achetait un coup de cœur, en gros. Alors, moi, je lui ai offert... Tatatatatam, il est là. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, parce que je sais qu'elle lit de la genèse et qu'elle aimait beaucoup ça, et je suis contente parce qu'elle a adoré cette histoire. Et elle, elle m'a offert... En attendant, Beaujongles d'Olivier Bourdeau, et c'est paru ici chez Folio. Je pense que vous devez vivre dans une grotte au fin fond de l'Alaska si vous n'avez pas encore entendu parler de En attendant, Beaujongles d'Olivier Bourdeau. C'est un livre dont j'avais entendu parler au moment de sa sortie en grand format. Je ne sais plus les éditions, je ne sais plus, mais ils en avaient parlé à la grande librairie. Et en fait, ils ne me tentaient pas parce que je ne voyais pas trop... Le résumé était tellement flou. Voilà, j'avais bien compris que c'était un livre d'ambiance et il n'y avait pas... Voilà, c'était flou et ça ne m'avait pas percuté. Et puis bon, évidemment, elle me l'a offert. Alors, je l'ai lu dans la foulée, je l'ai déjà lu. Je vous en parlerai dans un point lecture, évidemment. Dois-je préciser que j'ai 15 livres à vous présenter, donc les points lecture vont un peu filer ces temps-ci. Mais c'est véritablement un livre à lire. C'est un livre qui vous fait passer par tout le spectre des émotions humaines possibles et imaginables. C'est incroyable. Je sais que ce livre fait aussi partie des coups de coeur 2017 de Isa, de ma copine Isa, Natural Tales. Et donc, je comprends. Je comprends tout à fait. Ça a été une excellente lecture et je ne peux que vous le conseiller. Le narrateur est un petit garçon et donc on suit son quotidien dans une famille où la maman est un petit peu folle, un petit peu particulière. Ce sont des gens qui ne payent pas leurs impôts, qui dansent à longueur de journée. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Plongez dans ce livre comme ça. Il est très court, il se lit très vite. Il fait moins de 200 pages. Il a un style incroyable. Voilà, enfin... En attendant vos jungles, je vous en parle très bien. Évidemment, pendant cette petite tournée en librairie, on était chez Molière, donc je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un deuxième livre, pour moi. Et j'ai pris L'œuvre de Dieu et la part du diable de John Irving, paru ici aux éditions Point. J'ai beaucoup entendu parler de John Irving, notamment avec, je pense, Le monde selon Garte, un truc du genre. Enfin voilà, John Irving, il est quand même assez réputé de nom. Mais je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Et en fait, c'est vraiment un poche bricassouille, mais écrit tout petit et tout. Mais j'avais jamais entendu parler de ça et j'ai lu le résumé et je me suis dit, c'est pour moi. Ça se situe dans un orphelinat et en gros, on suit un personnage qui fait l'œuvre de Dieu en mettant au monde des naissances un peu non désirées. Et il réalise la part du diable en réalisant des avortements clandestins. Et on suit un petit peu le quotidien dans cet orphelinat. On va suivre en particulier un personnage qui va un peu s'éloigner de tout ça. J'en sais pas plus, mais j'ai trouvé le concept. Je pense que ça va être une lecture un peu malsaine, un petit peu dérangeante. Mais je sais pas, ça m'a complètement happée. Cette couverture, je sais pas du tout ce qu'elle a à voir avec le contenu du livre. Probablement, je sais pas, le fruit du péché. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, je vais pas le traîner très longtemps dans ma palle. Je continue avec les achats neufs. J'en ai encore fait quelques-uns. Et je les ai tous achetés au même moment. Parce que j'avais envie de livres qui parlaient de l'écriture ou de la lecture. Donc plutôt des essais. Et j'en ai trouvé quelques-uns. J'étais contente et je les ai quasiment tous lus déjà. Le premier que j'ai acheté, il s'agit de les livres Prennent soin de nous de Régine de Tambel. C'est paru aux éditions Babel. Comme vous pouvez le voir, c'est une de mes lectures en cours. C'est un livre qui prône en fait la bibliothérapie créative. Ce qu'on appelle l'aller mieux avec les livres. Et je crois très fort en la puissance thérapeutique des bouquins. Et du coup, c'est un essai qui m'intéressait beaucoup depuis très longtemps. Il est très court aussi. Et donc voilà, je suis très contente de l'avoir en ma possession. J'ai ensuite acheté Comme par magie d'Elisabeth Gilbert parue au livre de poche. Pareil, je l'ai déjà lu. C'est un essai, oui c'est un essai sur en fait la créativité. Donc pas vraiment sur l'écriture mais comme l'écrivain, enfin celle qui a écrit ce livre est écrivain, autrice. Enfin elle fait beaucoup quand même de points plus spécifiques là-dessus. Et c'est hyper intéressant. J'ai adoré aussi ma lecture. Je vous en parlerai aussi évidemment. Mais voilà, en fait ça démystifie un petit peu l'acte créatif. Ça fait beaucoup de bien. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien aussi pour les artistes, quels qu'ils soient, qui vivent aussi de leur art ou qui désirent vivre de leur art. C'est très intéressant, c'est super inspirant. Moi j'ai adoré en tout cas. Et enfin j'ai pris Écriture, Mémoire d'un métier de Stephen King parue aussi au livre de poche. Celui-ci je suis pas sûre que ça sert à quelque chose de vous en parler. C'est aussi un grand classique. C'est une autobiographie en fait de l'auteur. Stephen King parle un peu de son métier d'écrivain, de comment il en est arrivé là, de ce qu'il met en place, de son hygiène de vie en tant qu'écrivain. Et donc c'est un peu connaître les secrets du génie, c'est un peu ça. Pareil, déjà lu, je vous en parle très bientôt. Ah oui, aussi en même temps, quand j'ai fait ces achats, j'ai trouvé ça. Voilà, et là j'étais trop contente. C'est Harry Potter à l'école de la philosophie paru chez Ellipse et c'est écrit par Marianne Chaillant. Si vous vous souvenez, courant novembre, il y a eu des podcasts sur France Culture que vous pouvez toujours d'ailleurs retrouver sur le site ou sur les podcasts iTunes, de France Culture, où il parlait de Harry Potter, de J.K. Rowling pendant 4 fois 1h. Si vous aimez Le Petit Sorcier et que vous en aviez entendu parler à ce moment-là, vous avez probablement dû écouter ces podcasts. Et Marianne Chaillant était en fait une intervenante dans ces podcasts et elle parlait, elle faisait plein de parallèles entre l'oeuvre de J.K. Rowling et les philosophes et les grandes idées philosophiques. Et j'ai trouvé ça super intéressant et quand je l'ai trouvé en librairie, je me suis dit, allez fonce ! Donc c'est un essai, il ne coûte pas très cher, il coûte 10 euros et je ne l'ai pas encore lu par contre. J'attends un petit moment, j'aurai le temps aussi parce que je trouve que c'est une lecture qui doit peut-être se lire en parallèle avec un moment où on se refait la série, vous voyez. Donc voilà, il est dans ma bibliothèque, je suis super contente de l'avoir. C'en est tout pour les achats neufs, je vous présente maintenant les quelques livres d'occasion que j'ai trouvé ces premiers mois de 2018. Je vous présente maintenant le tome 1 et le tome 2 de L'Historienne et Dracula, écrit par Elzabeth Kostova, paru chez Pocket. J'ai trouvé les deux tomes dans une bouquinerie vraiment au hasard, bon ils ne sont pas dans un super état, vous voyez le dos est assez abîmé, mais impressionnément moi je m'en fous complètement et j'ai payé les deux pour 7 euros, donc 3,50 euros le tome de poche, je trouve ça assez raisonnable. Et ce sont des livres que j'avais vu sur la chaîne de Pico Books dans ses toutes premières vidéos je pense, ça fait assez longtemps, mais je me souviens que quand elle en avait parlé, ça m'avait vraiment donné envie de les lire et du coup quand je les ai trouvés, je les ai pris tous les deux, je n'ai pas hésité. On suit une jeune femme qui découvre dans sa bibliothèque à Amsterdam, là où elle vit, un vieux ouvrage avec toutes des pages vierges, sauf une où il y a un dessin. Et elle se rend compte en fait que ça a un lien avec le passé de son père et elle décide de mener l'enquête et évidemment Dracula va intervenir dans l'histoire, je ne sais pas à quel niveau, mais voilà. C'est donc une toute petite série terminée en deux tomes, enfin c'est quand même deux bons pavés, je pense qu'ils font, ouais bon c'est deux fois 500 pages, mais voilà je pense que ça peut être sympa, c'est typiquement une lecture d'automne pour moi je trouve, en tout cas les couvertures sont très automnales comme ça, donc voilà j'ai hâte de m'y plonger. J'ai ensuite trouvé Millenium 1 de Stieg Larsson, donc les hommes qui n'aimaient pas les femmes paru chez Babel Noir. C'est pas du tout, mais du tout le genre de livre que je lis habituellement, je n'aime pas trop les trucs un peu gore etc. Mais Millenium ça fait quand même partie de ces sagas qui, voilà, qu'il ne faut plus présenter leur succès, je ne sais plus, il y en a 6, 5 ou 6 maintenant déjà. Et voilà j'aime beaucoup Babel Noir, je me suis dit bon essaye, je l'ai trouvé d'occasion. Je sais que justement ma collègue Charlotte adore Millenium, donc on verra bien, je vais tester celui-ci. Je lis pas trop le résumé parce que parfois je trouve que pour certains polars, policiers, on donne un peu trop d'infos dans la quatrième découverture, donc j'ai pas lu le résumé, je sais pas du tout de quoi ça parle, bon les hommes qui n'aimaient pas les femmes, voilà quoi. On verra bien, j'espère que c'est pas trop trash, je le lirai pas le soir, toute seule. J'ai ensuite trouvé Comment j'ai vidé la maison de mes parents, c'est paru à la librairie du XXIe siècle, aux éditions Seuil. Et c'est écrit par Lydia Flemm. Ce livre, si vous êtes des adeptes de Dominique Loro, Dominique Loro c'est cette française expatriée au Japon qui a écrit notamment l'art de la simplicité, l'art de l'essentiel, faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi, l'art de la délicatesse, enfin il y en a plein 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 et moi j'adore ce que fait Dominique Loro, c'est une femme que je trouve inspirante, qui a inspiré toute ma démarche vers le minimalisme, vers un monde de vie plus simple, vers cette anti-consommation. C'est elle qui a un peu réveillé toute ma rébellion contre ce monde de consommation dans lequel on vit et qui m'a donné envie d'aller plus loin dans mes réflexions. Et elle cite beaucoup, elle a beaucoup de citations dans ses ouvrages, notamment des citations qui viennent de ce bouquin. Et donc je suis tombée dessus par hasard dans une bouquinerie et je me suis dit, c'est le destin Sylvie ! En fait c'est un petit essai sur que faire quand on hérite de ses parents, est-ce qu'un héritage est vraiment une bénédiction ou pas ? Que faire de tous ces objets qui ont appartenu au passé de quelqu'un d'autre ? Voilà, je pense que ça va être très intéressant. Je pense que c'est un livre qui doit être lu, vous savez, genre avant votre ménage printanier ou au moment où vous avez envie de désencombrer totalement votre maison. A mon avis ça peut être inspirant. Mais ça c'est typiquement le genre de livre, le genre de rencontre inopinée entre un livre et une lectrice. Et j'ai du coup passé une super journée quand j'ai trouvé ce bouquin parce que je me suis dit, c'est fou ! Il y a des livres qui vous attendent quelque part. J'ai ensuite trouvé donc toujours chez mon Oxfam Brocante, donc la bouquinerie dans laquelle je vais assez souvent, Les Bienveillantes de Jonathan Littel, paru chez Gallimard. Plus bricasse que ça, tu oublies ? Alors c'est assez fou parce que c'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler, qui parle, c'est un témoignage en fait sur la seconde guerre mondiale, un énième témoignage j'ai envie de dire, sur la seconde guerre mondiale. Vous savez que c'est un thème qui moi me fascine, oui, c'est pas de la fascination, c'est juste que c'est un intérêt je pense normal, j'ai pas envie d'oublier ce qui s'est passé, j'ai pas envie que le monde oublie ce qui s'est passé et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est le genre de livre qu'il faut lire, beaucoup, quand on voit ce qui se passe avec l'immigration, avec la montée des nationalismes, voilà, ça me... Je sais que c'est le genre de livre qu'il faut lire et donc j'étais très contente de le trouver parce que je pense que je l'ai payé 2€, voilà, 2€ pour un bon Gallimard. Alors il n'est pas en bon état, mais voilà, ça m'est égal. J'en avais jamais entendu parler et puis j'ai regardé l'épisode de La Grande Librairie le dernier où Joël Dicker a fait une apparition notamment et il y avait Bernard Pivot qui était là avec sa fille parce qu'elle a écrit un essai sur la lecture et à un moment donné, il a dit... Une question lui a été posée, est-ce que vous aimez la lecture dérangeante ou la lecture apaisante qui vous fait voyager, etc. Et lui, il a répondu, la lecture dérangeante. Et à un moment, il a dit... C'est comme si vous me parlez des bienveillantes. Je peux pas dire que j'ai adoré ce livre. C'est un livre qu'il faut lire, c'est un livre que je recommande, mais c'est un livre que j'ai voulu taper par la fenêtre mille fois. En gros, il a dit quelque chose comme ça. Et il a dit les bienveillantes et je me suis dit... Tiens, est-ce que c'est pas le bouquin que j'ai trouvé d'occasion ? Ah bah ouais. Donc tu vois, Bernard Pivot a voulu lancer ce livre plus d'une fois par la fenêtre. Donc je pense que ça va être une lecture très difficile, surtout qu'elle est vraiment très longue. Voilà, je le lirai, c'est sûr. Je ne sais pas quand. L'année passée, j'ai lu Thunder Commando. Ça m'avait retourné le cerveau, alors que c'était un petit livre de poche. Donc voilà, je verrai quand je le lirai. Y'a pas de document dans celui-ci, heureusement, y'a pas de photo. Mais encore une fois, le hasard fait bien les choses. Je n'ai plus qu'un livre à vous présenter. Il s'agit d'un cadeau. J'ai eu un cadeau de mon petit mari qui m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir, choisis un livre. Et j'ai pris La princesse des glaces de Camilla Lackberg, paru chez Babel Noir. Je kiffe Camilla Lackberg, j'adore Camilla Lackberg. J'ai adoré les autres livres de cette série. Donc ça, c'est le premier livre de la grande saga, la fameuse saga Erika Falck de Camilla Lackberg. Je ne les ai pas du tout lus tous, écoutés tous. Mais celui-ci, c'est le premier, c'est La princesse des glaces. Je l'ai lu tout de suite parce que j'avais super envie. J'ai adoré cette enquête, c'était vraiment super. Je vous en parle aussi bientôt dans un point lecture. On se retrouve ici à Fialbaca, une petite ville de Suède, une ville portuaire. Et on retrouve Erika Falck, qui est une autrice de biographie, qui revient en fait à Fialbaca suite à la mort de ses parents pour faire du tri dans leurs affaires. Et sa meilleure amie d'enfance meurt, assassinée, dans une baignoire. Voilà, les veines ouvertes, en fait c'était un suicide maquillé. Et malgré elle, elle va être entraînée dans cette enquête. Et donc voilà, c'est le premier tome qui place le décor. On fait la rencontre des policiers, du commissariat, des habitants. Donc voilà, ça c'est un livre dont je vous parle très bientôt. Mais sachez que déjà d'avance, je l'ai surkiffé. Vous avez vu ça ? Et ça fait 25 minutes que je parle, et j'ai déjà fini de filmer mon book haul. D'habitude pour filmer un book haul, il me faut 45 minutes quoi. Donc vous voyez, j'ai été raisonnable. Ce sont tous des livres qui me tardent de lire. Ce ne sont pas des livres que j'ai achetés sur un coup de tête. C'était des achats réfléchis, ou des coups de cœur et des rencontres inopinées. Vous avez vu aussi que dans ce book haul, il y a déjà beaucoup de livres que j'ai lus. Je ne faisais jamais ça avant. Mais là, et c'est là que je vois que mes achats sont réfléchis, c'est que là, j'ai acheté des livres que j'avais vraiment envie de lire tout de suite. Et du coup, je ne me privais pas et je les lisais tout de suite. Donc voilà, il y a déjà une partie de ces livres que vous aurez bientôt dans un point lecture. Et voilà. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter. Si il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres, allez-y, lâchez-vous, parlons-en. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada